bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de gta shanathan wars on se retrouve pour la suite des missions principales l'avant dernier épisode sur l'émission principale et donc on va filer vers le seul pour l'instant je crois qu'il ya des missions à nous donner lester notamment avec les bikers puisqu'il a infiltré les bikers pour savoir si la taupe était dedans mais c'est pas un mec qui se débrouille forcément tout seul donc il va falloir venir lui donner un coup de main ce qui va impliquer certainement de faire de la moto et ce qui va impliquer du fail alors on va voir si on fait cinq missions aujourd'hui à la place de 4 parce que normalement il nous reste si j'ai bien fait le décompte au cours du let's play il nous reste 10 missions à faire donc si on veut faire ça en deux épisodes 5 et 5 ce soit un petit peu équilibré sinon on aurait un épisode peut-être avec seulement deux missions un petit peu petit même si ce serait faisable on encore quand même quelques activités secondaires à faire donc même quand la mission principale sera terminée je vais qu'on sera pas encore terminée le let's play ne sera pas encore terminée mais on n'y est pas on va déjà essayer de réussir les missions qui nous attendent ce qui risque de ne pas être chose aisée et donc la dernière fois donc on a fait les carnages on en fait une deuxième partie de carnage il nous reste plus qu'une douzaine et on sera bon ce sera une nouvelle activité qui sera terminée la prochaine bah on verse la dame alors la taupe des fédéraux et chez les angels of death on suis pas sûr mais la meuf du boss connaît tous les ragots du gang à force de se mettre à genoux mais seuls les gars les plus respectés peuvent l'approcher pourquoi j'ai accepté de régler un gros problème pour eux et c'est reparti je dois faire quoi cette fois du camp tout ce qu'on a à faire c'est protéger une de leurs cargaisons ça devrait suffire à convaincre mérédit de desserrer ses lèvres pour moi pour nous on va vite savoir si une taupe se cache dans le gang je suis un pro bébé sérieux monte sur l'autre boteau de lester avance attention sur sa moto là voilà la marchandise qu'il va falloir protéger la protéger de qui de personnes ils sont juste un peu parano ils sont presque tous shootés à mort tu sais tirer non je vais l'avant toi tu allumes tout ce qui bouge ok ah on tire sur les lost ok c'est l'extension de gta4 sur les bikers ok pour l'instant ça va heureusement j'ai pas mal de munitions je vais pas tenter de les ramasser je vais suivre le fourgon les lost ont barré la route non je peux pas je peux pas ramasser les les flingues c'est dommage j'imagine qu'il faut que je reste à moto donc je vais pas essayer de descendre il y en a un qui a pris un peu cher quand même je suis passé je suis passé je suis passé je suis passé j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit L'affaire est dans le sac. Maintenant je vais pouvoir approcher mes reddits et la faire parler. La prochaine baby. Bon. 500 dollars. On va quand même bien utiliser nos munitions mais... Ça va. C'était moins pire que ce que je pensais. Est-ce que... Est-ce que c'est cher de reprendre de la mitraillette ? Ouais nous on a celle-ci qui est pas mal. Normalement la prochaine mission devrait pas tarder à tomber. Bon ça va les missions sont assez courtes. Ça rend les choses un peu plus faciles on va dire. Voilà j'ai arrivé. E-mail. On est parti. Wang, l'I.A.D. me cause des tas d'embrouilles. Retrouve-moi au resto de Middle Park East pronto. Ton pote, sobre, effrayé et désabusé. Est-on. Eh ben j'arrive Est-on. J'arrive. Et là-bas. Je vais pas me laisser tranquille. Ça va j'ai juste emprunter une voiture. J'ai même pas buté le conducteur. On va pas faire tout un plat. Je vais pas les faire exploser sur un lieu de voiture ou sur un mur. Ça y est je me lâche. Ça y est ils en ont eu marre. Parfait. Cette esquive. Cette esquive du véhicule de police. Elle était pas mal. Allez Eston. C'est quand même à l'autre bout de la ville. Un peu chiant on vient. Voilà. L'IAD a confisqué ma bagnole. Ça me pose un problème parce qu'il y a des trucs dont j'aurais dû me débarrasser dedans. Des trucs qui vont faire couler des gens. Il faut que tu la récupères avant les branleurs de ma brigade. Bon alors pour faire court. Vous ne voulez pas que votre brigade la récupère ? Ouais. Je suis baisé et je ne peux pas demander d'aide. Certaines preuves vont les incriminer. S'ils arrivent à mettre la main sur ma caisse. Ils la feront sauter. Ok. Et où est le problème ? C'était la voiture de ma femme. Peu à son âme. Je tiens à cette voiture. Je ne veux pas qu'elle ait la moindre égratignure. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous étiez divorcée. Maintenant vous êtes veuf. Eston, je commence à croire que vous êtes un mytho. Je vais récupérer votre caisse. Après ça, on va avoir une petite discussion. Attends, je te protège ou que... Je n'ai pas compris ce que je vais faire. Ok, c'est bon. Je l'ai récupéré. Je vais réparer la voiture. Personne ne se rend pas compte qu'elle était endommagée. Tu m'en vas sur un Pen & Spray ? Ok, donc il fallait bien récupérer la voiture. C'est juste que je ne comprenais pas pourquoi il est tiré dessus tout en la conduisant. Ok, il y a un Pen & Spray qui est juste là. Ce serait dommage de mourir maintenant. On est juste à côté. Voilà. Facile. Facile. Conduie la voiture dans un lieu isolé. Écarte-toi pour y chercher. Des preuves. Un lieu isolé. Où est-ce qu'on pourrait aller ? Ici, c'est pas mal. On va essayer de faire attention de ne pas dégratiner. Ouais, ouais, je sais. Je suis en train de le faire. C'est un parc. C'est pas vraiment isolé. Là. Là. C'est bon ? Ok c'est bon. Voilà, c'est fait, maintenant on va mettre la voiture. Il y a encore des mecs qui me tire dessus, mais que ça c'était fini, le mec m'avait lâché la grappe, ça va être chéant ça, je dois les esquiver pour éviter qu'elles soient trop abîmées. Excusez-moi madame ! Ok, bon elle est un peu abîmée, ça va. Je suis pas votre larbin l'ami, cette fois c'était la dernière. Ça veut dire beaucoup pour moi Wang, cette voiture ma femme me l'achetait juste avant. Tu sais, avant qu'elle soit... qu'elle soit quoi ? Avant qu'elle se fasse sauter par mon meilleur ami, voilà c'est dit ! Je suis une merde et c'est pour ça que je suis accro. Bon, je prends la voiture, je te recontacterai. Vous avez replongé, c'est ça ? Pas du tout, je suis clean ! Et tu sais quoi ? Je te pardonne. Allez, file, crouille ! Bon, bah ça c'est fait ! 200$, bah je vous prends hein. Ça pourrait être pire. On a un mail, mais je pense que c'est pas pour la suite. Nouvel arrivage. Lance requête, 8000$, oui bien sûr. Vous l'avez rêvé vous. Y'a pas un gilet pare-balles là qui... traînerait dans un coin de rue ? Ok. Alors, on va attendre la suite. Voilà, suffisait de l'évoquer pour que ça arrive. Petit email. Wang. Meredith, la meuf du boss dont je t'ai parlé, me montre beaucoup d'affection, mais... Elle n'a pas encore parlé d'Antic. Si je veux obtenir des infos, il faudra que tu me prépares une diversion. A plus, baby. Lester. Qu'est-ce qu'il veut encore ? Bon, bah on est reparti avec Lester. Non, mais sérieux ? Leston ? Non, Rudy. Ta copie est prête, passe la récupérer. Je t'attends à North Island. Amitié Rudy. Donc, l'entourloupe, après. D'abord, on va s'occuper de Lester. C'est lui qui arrive en premier. De toute façon, il me donnera certainement une moto ou un truc comme ça. Joli vol de cette voiture. Merci. On va éviter de prendre une poursuite pour rien. Surtout que j'ai la Banshee qui est rapide, certes. Mais fragile. Pas facile à contrôler. Donc, si on peut éviter une poursuite. Si on peut éviter d'exploser avant d'arriver. Je serai déjà content. Bon. Il est où Lester ? Faut faire tout le tour de la map là, les deux là. Ok. Bon. Je vois une moto, ça va être pour nous. J'ai eu un peu de mal à passer la voiture. Les Angels, on a appris Mérédith et moi. Ils croient sûrement qu'on fait des trucs dans le dos de son mec. Et qu'est-ce qui leur fait croire ça ? Rien. Les gens se méfient, c'est tout. C'était qu'une pipe de toute façon. Mais quel abruti. J'espère qu'ils vont vous étriper. Espèce de gros porc. Hé, lâche-moi tu veux. Je suis seul et diversé. Et une fille se met à me sucer. T'aurais fait quoi à ma place ? Le problème, c'est que ça va être impossible de trouver la vraie taupe. Si Mérédith découvre que le gang en a après nous. Je vais m'occuper des Angels. Mais magnez-vous. Bien sûr. Merde, ça me gratte. Cette salope a dû me refiler des Morbac. Je veux pas les détails. Les stars, on va chercher Mérédith. Protège-les tous les deux. Je suis les stars, mais ça. Je vais juste tromper le bouton. Pas du tout, il faut juste tromper le bouton. Par toi ! Je vais prendre une voiture finalement. Oh non. Putain ! Aaaaah ! L'artote ! Bon ça va, il roule aussi mal que moi. Mais merde ! Je ne savais pas c'est où. Mon dieu ! Tu te dépêches Lester là ? Où est-ce qu'il va ? Il fait des tours ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Où est-ce qu'il va ? Il parcourt pas du tout naturel. Je suis pas obligé de les tuer, je les fais juste tomber, ça fonctionne. Sauf que bientôt j'ai plus de munitions. Non sérieux, tu vas tirer ton coup ? Ah putain il est sérieux. Bon. Non mais le biker, c'est... Ah là le biker. Oh putain j'espère qu'il est précoce et qu'il vient vite. Je crois pas de ma porte. Je crois pas de ma porte. C'est bon. C'était pas... C'était pas évident. On va faire un petit achat tout de suite. Voilà, petite protection pare-balle. On a toujours pas lâché le... Un petit mitrailleur, non. Un fusil d'assaut. Mais j'ai besoin de l'argent plus tard donc euh... On va se contenter du gilet pare-balle. Voilà, on va aller à la maison la plus proche et troisième mission de fait. On va plutôt vite aujourd'hui je trouve. Hop, on va aller là. Voilà. Et après... On passera à Rudy. Ah ouais, on a été livré. J'allais dire peut-être qu'on achèterait cette maison si on a suffisamment d'argent mais... On a vu qu'on a déjà été livré, autant retourner là. De toute façon quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on aille là-bas pour récupérer notre... Notre cargaison donc euh... Tant pis. Non c'est la merde la moto. Laisse ça. Prends autre chose. Bon après. D'abord on récupère le gilet et après on pique la voiture. Voilà. Ok. On va enlever. Ok. Non, Meredith a ouvert la bouche. Wang, j'ai tiré tout ce qu'il me fallait de Meredith. Et même plus si tu veux voir ce que je veux dire. Si tu vois ce que je veux dire. Et pas Titzé. Morpion, un sentiment profond d'insécurité et la vérité à propos des Angels of Death. Bref, les fédéraux n'ont pas d'indicateurs dans le gang, ils sont clean. Par contre Meredith c'est plutôt le contraire. C'était un plaisir de bosser avec toi Wang. T'es un bon gars. Si un jour t'as besoin d'un vieux cador dans mon genre pour partir à l'aventure et t'apprendre la vie à la manière d'un pote chaleureux sortant d'un vieux film, je suis ton homme. Maintenant, casse toi avant que je verse une larme virile. Lester. Donc les Angels of Death, c'était pas le bon plan. Donc tout ça pour rien non plus. Ça fait chier. Ça fait chier. Moi je m'attire toujours que c'est l'oncle Kenny. C'est pas des talents de devin si ça tombe là dessus. C'est juste que c'est le coup. Non mais sérieux. C'est le coup classique. C'est le coup classique quoi. Le frère qui tue l'autre, qui veut récupérer le pouvoir. C'est le mec qui est proche de toi, qui veut prendre le pouvoir dans l'organisation. Donc tu vas te retrouver à devoir le tuer. C'est tragique. Tout ça tout ça. Voilà. Comme généralement les GTA reprennent quand même les codes classiques. Soit des rise and fall. Soit des trucs refieux. Et bien c'est... Ça me semblerait logique que ce soit lui. Surtout que pour l'instant, en fait aucunement le jeu t'indique des soupçons envers lui. Jamais t'enquête sur lui. N'apparaît jamais dans des endroits où il devrait pas être. Selon deux choses. Donc du coup, ça fait plus surprise aussi. Dans le sens où... Paf ! C'était lui en fait la taupe. Ah j'ai loupé. C'était là. C'était là. C'était là. C'était là. C'était là. Et la copie de l'enregistrement ? Pour mon boss ? Quel enregistrement ? Celui qui prouve que Capra est la taupe des fédéraux. Ah oui. Celui-là. Relax. Je vais te le donner. Dès qu'on aura fini. Fini quoi ? Je dois rencontrer Capra. Il veut me proposer un traité de paix. Voilà ce que je lui propose. C'est de reposer en paix. Je veux de moquiture. Je parlais que vous aviez hâte de te placer. Et toi tu vas venir avec moi pour faire en sorte qu'il ne reparte pas vivant. Bon. Ben on a pas trop le choix. On va conduire Davanso à son rendez-vous avec Capra. Je suis lucky par quoi ? Par une barrière. Ok. On a même droit à la pluie, à la rencontre et tout. Le rendez-vous est entre Capra et moi uniquement. Je devrais pouvoir m'en sortir seul. Mais j'ai quand même laissé un fusil de précision sur le toit. Tu sais, j'ai du stock à vous. Je prends la bagnole. Bon ben on va aller chercher le fusil. Hop. On prend les escaliers. Vous voyez ? Ah, on peut en arrêter d'accord. Je vais faire le fusil de précision. Ça me fait peur hein, cette mission. La visée, c'était pas ça. Eh Capra, qu'est-ce que tu caches ? J'espère que t'es venu seul comme convenu. Evidemment Rudy, tu me connais, je suis un homme d'honneur. C'est bien d'avoir des principes. C'est ce qu'on inscrira sur ta tombe. Eh, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On dirait que c'est ton epitaph qu'on va écrire en premier, l'ami. Je t'arrive pas à viser. C'est trop sensible. J'ai juste pas la voir Oups Ouais 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 ouais, vous sentez le chèque venir, heureusement que le mec s'est débrouillé. Et s'il attendait que sur moi, ok, allez barre-toi, 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 ok c'est bon. Bon, c'est pas passé loin de la catastrophe, mais c'est fait, le premier coup. Bon, je vais pas trop me l'impéter, c'était Naz, c'est ce que j'ai fait, c'était Naz. Mais bon. Allez, on va récupérer cette voiture, donc là normalement on devrait arrêter l'épisode ici, puisqu'on a fait 4 missions, mais on va en faire une petite supplémentaire. Dès qu'elle va apparaître, et on a vu un carnage, on a vu un petit bout d'un carnage par ici. Effectivement on est dans la zone qu'on a pas encore faite. Alors, beaucoup de mails. Non, un seul. Viens me voir tout de suite, Sin Yoming. Ça y est, il a perdu patience, il va me découper. Fin du jeu. Bon, allons voir ce que veut Sin. On est full vie, on est full protection, donc pas besoin de plus. J'aimerais une autre arme, certes. Double flingue c'est bien, mais c'est pas la folie. On va faire les mitraillettes. Ce qui est assez rare dans les jeux. Clairement je suis pas trop mitraillette, je suis plutôt sniper et compagnie. On va quand même voir le petit mail. C'est bon, jamais. Qu'est-ce que ça ? Mon ami, s'il te plaît, tu apportes autant... Non, ok, c'est un tuyau. C'est un tuyau. N'importe quoi. Ce sera de me dire, pourquoi il me donne un point sur un mail qui est en jaune ? Non, c'est un tuyau. J'avais pas lu l'objet du mail. Oui, forcément, on s'en fout. Enfin, pour le moment. Jusqu'à ce que je dois farmer l'argent pour acheter toutes les planques. Dans le dernier épisode. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il veut le vieux ? Tu commences à me pousser à bout, Wang. Grâce à toi, je peux tirer un trait sur ma trêve avec la famille Messina. Vu que Capra se fout de votre gueule, c'est peut-être pas si mal. Je crois que c'est lui la taupe. Peut-être même que j'ai des preuves. Tiens donc, quel genre de preuves ? On a dit Davanzo à enregistrer une discussion entre Capra et les Fédéraux. Et je suppose que tu as écouté cet enregistrement ? Euh, pas encore. Imbécile, il n'y a pas d'enregistrement. Davanzo entretient depuis longtemps une vendetta avec la famille Messina et ils t'utilisent pour faire son sale boulot. Je ne sais pas quelle connerie il a pu te raconter, mais si tu veux te sortir de ce merdier, tu vas m'éliminer cette ordure sur le champ. Mais sinon, je sais déjà quels arrangements je devrais prendre. Bon, bon, bon. Je cherche Davanzo dans les endroits où tu l'as rencontré auparavant. Ok. Eh bien, on va y aller. Il est où ? Est-ce qu'on fait le pari que le jeu est programmé pour que ce soit toujours le dernier auquel tu vas ? Au moins celui-là, il est en ligne droite. Il ne devrait pas le louper. Bon, bah. Un lieu Davanzo. Bon, même si ça arrange signe qu'on le fasse, ça fait plaisir quand même de buter un mec qui t'a mené par le bout du nid. Bon, ça se sentait, je m'ai dit. Quand on a fait l'émission pour l'enregistrement, on ne le sentait pas, ce Davanzo. Allez, premier endroit. Il n'est pas là. On va voir arrière. Non, ce n'est pas les mails. Alors, par ici. Au moins, les deux autres sont l'un à côté de l'autre. Donc, ça devrait aller. Alors, juste aller jusque là-bas avec la camionnette, ce n'est pas le véhicule le plus rapide. Bon, au moins, on a fini l'émission Leicester. Ce qui veut dire... Plus de moto. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est même très très bien. Ah non, il y a... C'est la voiture de redy. On rentre dans le magasin et confronte. Ça, c'est le genre de part que j'aimerais me tailler plus souvent. T'en penses quoi, gamin ? C'est pas non plus hallucinant, il dit. Je vais te dire ce qui est hallucinant. J'ai rencontré Skoff, pauvre tanche des triades, et je l'ai envoyé chercher des noises à Capra. Je te raconte pas de merdier et c'est du gantard. T'as envoyé un jaune emmerdé les Messina ? Je croyais qu'ils étaient potes. C'est le cas. C'est pour ça que ça a encore plus fond d'art. J'ai dit au Shintok que Capra avait balancé les triades. Il était tellement pressé d'éplungler sa taupe qu'il a tout avalé. Ha ha, mais quel con. Vous vous croyez... Va te faire foutre, je déteste ce putain de regard à l'accusateur. J'ai assez droit avec mon vioc. Je te permets pas de juger mon patron, mon frère. En fait, tu fais ce que tu veux Rudy. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Non, merde. Ah ouais, je sais, je sais, je sais. On va pas m'échapper. Non mais barre-toi toi ! Et clairement, moi je te juge pas. Aucun jugement. Chez moi. Barret de l'art avant d'exploser. J'y suis pour rien, monsieur l'agent. Ok, c'est la merde. C'est la merde. Zigzag, 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 zigzag. C'est la merde, c'est la merde. Vite, chez moi. Salut ! Donc normalement, petite sauvegarde. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus vieux ici ? Donc 5 missions de fait. La police nous a lâchés. La police nous a lâchés. Et donc, Rudy est éliminé. Et puis, voilà. Voilà, j'attendais juste ce mail pour qu'on puisse terminer proprement l'épisode. Wang, l'IAD a flanqué la frousse à mon contact des fédéraux. Te bille pas, il y a quand même moyen de récupérer le nom de la taupe. Viens me retrouver à Purkatori. Eh bien, ce sera pas la prochaine fois, puisque la prochaine fois, nous, on ira terminer les rencontres des personnages aléatoires et on terminera les carnages. Donc, gros épisodes, on termine deux activités assez importantes, assez longues. Et puis, dans deux épisodes, eh bien, ce sera le dernier épisode de l'histoire principale. Normalement, ce sera les cinq dernières missions. Si j'ai bien calculé, encore une fois. Là, on a été plutôt efficace. Les cinq missions, on les a faites en moins de 40 minutes. Donc, toutes les missions ont été first try. Ce qui est pas mal. Et puis, ben voilà, on élimine, en fait. Là, on est en train d'éliminer les différentes pistes. C'est pas les Italiens. C'est pas les Angels of Death. C'était pas les Coréens. Donc, il reste plus que la piste d'Edson, pour le moment. Et peut-être d'autres pistes qui peuvent arriver. arriver d'ici là, on est à 76% du jeu. Donc, on est sur la fin. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure GTH Nathan Wars. En attendant, portez-vous bien. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada